La route pour le cyclisme ou encore pour la course hors stade. Les stades pour les athlètes en tout genre, mais aussi la mer pour ceux qui préfèrent prendre le large. Les terrains de jeu sont nombreux pour la pratique du sport sur le territoire constitué par les trois villes qui forment la communauté d'agglomération Cap Excellence. Les bénéfices de la pratique d'activités physiques et sportives ne sont plus à démontrer, mais le sport est aussi facteur de cohésion et Cap Excellence en a même fait un vecteur d'insertion sociale et professionnelle. Le sport a une grande place évidemment, nous avons ce nombre d'équipements dont nous devons nous occuper. Nous avons aussi, dans le cadre de la politique de la ville, capacité de financer des projets liés au sport, à l'insertion notamment par l'activité sportive, comme d'ailleurs le TGVT. Nous avons financé donc cet formidable équipage qu'on appelle nous là aussi, à travers une intégration par la formation professionnelle, ils ont appris à construire leurs propres bateaux, mais aussi par la navigation, ils ont appris à naviguer, ils ont appris même à aller dans une compétition sportive notamment, et ils se sont bien comportés, ils n'ont pas terminé ni dernier ni premier, mais un bon comportement. Donc Cap Excellence embrasse aussi bien cette intégration par l'activité sportive, mais aussi par la formation professionnelle, et de mettre en perspective une intégration dans tous ces métiers dédiés à la mer, au nautisme, au naval, au maritime, au transport maritime, au cabotage, et j'en passe au tourisme lié à la mer, qui leur offre beaucoup de perspectives. C'est vrai que la guerre, nous ne sommes pas tournés vers la mer, mais de plus en plus, à travers la plaisance et les activités nautiques, le divertissement, on se tourne vers la mer, mais il y a d'autres choses que le divertissement, qu'il y a à faire dans les disciplines liées à la mer, sur lesquelles nous nous employons. Les élus de Cap Excellence entendent développer le potentiel économique de son littoral, afin de contribuer au développement du territoire. Parmi les projets en cours et inscrits dans le plan pluriannuel d'investissement de la communauté d'agglomération, le quotient, le complexe technique international des activités navales. C'est un centre international lié aux activités du nautisme, du maritime et du naval, dans lequel nous allons créer des emplois, créer aussi des filières de formation, où les jeunes pourront trouver des débouchés pérennes, pour qu'ils puissent avoir un aboutissement dans leur parcours d'intégration, d'évolution, comme ils le disions désormais. La construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion d'équipements sportifs font partie des compétences optionnelles que le conseil communautaire de Cap Excellence a décidé de confier à la communauté d'agglomération. C'est sur l'une des infrastructures transférées à Cap Excellence que son président a tenu à rendre hommage, le mardi 25 juillet dernier, aux jeunes marins de l'équipage du canot Noulao 6-4, engagé dans l'édition 2017 du Tour de la Guadeloupe en canot à voile traditionnel, le TGVT. La base de canot et kayak Yves Dolmar, du nom de ce charpentier de marine, fondateur de l'association de défense des marins pêcheurs et plaisanciers de l'Orissisque, a été inaugurée le 6 novembre 2011. Cet outil se veut au service de tous, pour la pratique sportive des licenciés, mais aussi pour la pratique de loisirs pour les kayakistes occasionnels. Cette base devrait également être le point de départ de balades touristiques et le lieu de développement d'activités tel le handi-kayak ou le kayak-polo très prochainement. Elle accueille actuellement en moyenne chaque année 6 000 visiteurs et utilisateurs. Sur cette structure, nous accueillons essentiellement des scolaires toute l'année, et pendant les vacances, les centres de loisirs, CLSH et accueils collectifs de mineurs. Nous sommes trois collaborateurs diplômés et un stagiaire et une femme de ménage pour faire fonctionner tout ça. C'est une activité qui séduit, je dirais, les Guadeloupéens, pas que les points 3, parce que nous avons des conventions avec pas mal d'associations de toute la Guadeloupe, je dirais, qui viennent pour pratiquer l'activité. Donc nous proposons du canoë-kayak ainsi que du stand-up paddle pour le moment. Mais c'est aussi en partie sur ce plan d'eau de l'oricisque que les 12 jeunes marins, coachés par Franck Fazian, ont évolué pour la première fois en compétition de voile traditionnelle. Depuis 2012, le responsable de Casabroque a décidé de faire de la voile traditionnelle un support de socialisation. Cette année, avec Cap Excellence, le projet prend une autre ampleur et débouche sur une véritable insertion professionnelle de ces jeunes dans le domaine du nautisme. L'idée, comme le président l'a rappelé, c'est de permettre à des jeunes qui n'ont pas forcément eu l'opportunité de réussir par les voies traditionnelles de l'éducation, de réaborder la vie professionnelle, d'apprendre de nouvelles compétences et de s'inscrire dans un parcours qui permettra l'arrivée sur le monde du travail. C'est un projet à voile, c'est un projet de voile traditionnel. On a un support sportif pour remobiliser les jeunes. Il y a un volet formation professionnelle avec un titre professionnel pour acquérir des compétences et se présenter avec un titre professionnel auprès d'un employeur. Là, ils partent dans un métier de CQP, certificat de professionnalisation dans le domaine de l'industrie du nautisme. Et au bout des deux ans, ça c'est le biais avec le Greta à Benbridge, où pendant deux ans, ils subiront une formation. Et au bout de ces deux ans-là, une fois le diplôme en poche, on leur offre un permis bateau pour que justement, ils aient encore plus facilement l'intégration au niveau des ports et de pouvoir se mouvoir dans les ports et dans le domaine du nautisme. En plus de la formation de foile. C'est un projet qui s'organise, coordonne en fait l'ensemble des partenaires autour de ce projet. et apporte aussi son financement, son annulé d'aide financière pour permettre que les choses se fassent. C'est tout le staff technique, tous les services de Cap Excellences qui se regroupent derrière ce projet. Un projet d'insertion par le sport auquel a largement contribué Dali. Par le biais de son association, tout est possible. C'est lui qui a sélectionné les jeunes qui étaient éligibles à la formation et motivés pour cette aventure. Dali les a très bien sélectionnés, parce que quand on parle de personnes qui auraient besoin d'un dispositif, ceux-là, je pense qu'ils en avaient bien besoin, d'avoir justement une possibilité, vu une situation professionnelle assez difficile, ne trouvant pas un travail stable, n'ayant pas une proposition réelle de formation. Là, effectivement, il les a de ce côté-là bien choisis. Mais ce sont des personnes assez difficiles, qui ont de la personnalité. Et donc au début, dans un projet où on n'a pas pu justement mieux se connaître, dans un laps de temps assez court, puisqu'effectivement, le seul hic de ce projet, point un peu négatif, on va dire négatif maintenant un peu, puisque ça a déjà pas mal avancé, c'est que la formation devait commencer il y a un an, en 2016. Et on a eu vraiment beaucoup de mal à mettre en place justement la partie financement et l'articulation administrative. Maintenant, c'est chose faite. Et donc, du coup, par un sort de temps très court, ça met un peu de pression. Et là, on s'en sort aujourd'hui, dans cette journée où on a pu discuter, échanger. Le résultat, c'est que, que ce soit les politiques, que ce soit les administratifs, que ce soit les petites mains, que ce soit l'équipage, et les gens autour, même la famille, on se rend compte que ce projet a réuni tout le monde et a fait que tout le monde aille dans le même sens, qu'on arrive à faire évoluer notre société, reconstituer du lien social. Là, en fait, dans ce projet-là, que ce soit Cap Excellence ou Casabroque ou les jeunes, tout le monde s'est retrouvé, s'est, comment dirais-je, rencontré. Et ça a mis plus de cohésion et beaucoup plus d'apaisement. Donc, pour nous, je pense que, sur le plan humain, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'on a pu faire un pas vers un lien social qui se reconstruit petit à petit et mettre un peu plus de cohésion. Être ensemble dans des disciplines individuelles, mais qui nécessitent toute une équipe derrière soi, ou être ensemble dans des disciplines collectives où il faut travailler en groupe, notamment quand on a fait un élément qui n'est pas naturel, tout à fait naturel pour nous, la mère. Eh bien, ça impose des valeurs, un comportement, une discipline collective, et ça participe évidemment de la cohésion sociale du mieux vivre ensemble. Outre ce projet sur les métiers de la mère porté par Franck Fazian et Daly, Cap Excellence lance d'autres actions d'insertion par le sport afin d'animer le territoire communautaire. Nous avons constaté que sur le territoire de Cap Excellence, qu'il y a un manque d'animation sportive sur les terrains qui font partie du territoire. Donc, l'idée principale, c'est de faire un diagnostic, savoir qu'est-ce qui se fait sur le territoire, quelles sont les actions qui sont menées par les associations de quartiers et les associations sportives sur le territoire. Et dans un deuxième temps, c'est sélectionner une douzaine de gamins de Printapit, Bémaro et Abim, et les permettre d'acquérir un BPGEPS, APT, ça veut dire un diplôme niveau BAC, pour que ces jeunes puissent animer le territoire dans le cadre du périscolaire ou l'extrase scolaire. Nous avons signé certaines conventions, notamment avec le CREPS, pour pouvoir mettre en place la formation des éducateurs. Et c'est là où je pense que c'est fondamental aujourd'hui de prendre conscience que le sport a évolué et que le sport devient pratiquement un métier, que le sport n'est pas qu'une discipline où il faut s'amuser. C'est une discipline où il faut avoir une base et faire progresser au fur et à mesure et surtout l'intégrer par rapport au tissu social de la société, mais aussi des générations. Alors quand on parle d'éducation, ça veut dire qu'on commence à former les tout-petits qui évoluent au fur et à mesure, quand ils sont très compétents, donc ils vont vers l'élite et quand peut-être aussi qu'ils n'ont pas la possibilité, donc ils restent in fine sur notre territoire, mais aussi ils ont la faculté d'être compétitifs pour pouvoir former demain. La politique sportive de Cap Excellence se traduit de plusieurs façons. Dans un premier temps, nous avons la gestion de la base de canoë et kayak Yves-Dolmar. Dans un deuxième temps, nous mettons en place des projets avec les écoles primaires du territoire, Pointe-à-Pitabim-Bemaro. Donc ça va sur des duathlons ou sinon de l'enseignement aussi, au niveau du kayak et du stand-up paddle. Dans un troisième temps, nous mettons en place aussi des projets avec les associations sportives, telles qu'une grande manifestation qu'on connaît bien sur Bemaro, le meeting d'athlétisme. Donc nous sommes partenaires de cette manifestation. Sur les événements majeurs tels que le Tour de la Guadeloupe, le TGVT, c'est un soutien sans faille, car à la fois Cap Excellence, c'est à la fois l'insertion, mais c'est aussi pour les jeunes une façon de découvrir de nouveaux métiers. En ce qui concerne le TGVT, les métiers de la mer ne sont pas tout à fait connus et ne sont pas tout à fait exploités. Alors en ce sens, Cap Excellence est partenaire afin d'une part, pour valoriser sa politique d'insertion par rapport aux jeunes, mais aussi pour plus tard, développer des métiers de la mer qui peuvent être aussi profitables, non pas seulement aux jeunes, mais aussi dans d'autres perspectives, notamment pour les jeunes et moins jeunes. La coordination se fait à travers Cap Excellence, puisque nous avons, au niveau encore une fois, de la politique, c'est par ce biais que nous intervenons au niveau de Cap Excellence. À travers la politique de la ville, il y a quelques actions dédiées à travers les associations qui présentent des projets liés au sport. C'est par ce biais que nous arrivons à pratiquer une politique sportive, d'autant que bon nombre d'équipements sportifs ne sont pas encore transférés à Cap Excellence, nous serons à la deuxième étape. Sous-titrage Société Radio-Canada